Musique Depuis 2021, le Cirque Lily s'est installé au cœur du parc du CH La Chartreuse, faisant ainsi entrer et vivre la culture au sein même de l'établissement. Un partenariat unique en son genre, qui apporte joie et évasion aux patients, à leurs proches, mais aussi aux soignants. Géré par la compagnie Jérôme Thomas, le Cirque efface les frontières entre soignants et soignés. François Martin, directeur du centre hospitalier La Chartreuse, revient sur l'engagement de l'établissement envers la culture. Je trouve ça très intéressant que nos patients résidents soient associés étroitement avec le Cirque, les activités. Puis surtout, il y a du côté des acteurs du Cirque cette bienveillance. Ils se rejoignent quelque part sur cette part de rêve. On peut avoir une part de rêve au niveau des patients résidents, qui, comme on le dit traditionnellement, sont parfois un peu dans leur monde. Mais du côté artistique aussi, on va tellement loin du côté d'une mise en scène de soi, de mise en scène d'un projet, qu'il peut y avoir un peu ce trait d'union, si je peux me permettre, entre les uns et les autres. C'est un peu un équilibre trapéziste aussi, au niveau du Cirque. Il y a du mouvement de part et d'autre. Il faut faire attention de ne pas tomber, être en confiance, et puis en même temps, continuer à participer au spectacle. Ateliers danses, clowns, acrobaties, initiations au Cirque, jonglage ou encore ateliers équestres, le Cirque Lily propose de nombreux ateliers aux patients et résidents du centre hospitalier La Chartreuse. Les activités proposées s'adressent à tous les publics et à tous les âges. Catherine Gourdon anime depuis deux ans des ateliers clowns. Moi, je trouve ça assez merveilleux, en fait, d'avoir un outil formidable. Donc, il y a plein de choses qui peuvent... Déjà qu'il y ait des artistes qui viennent travailler ici, c'est une richesse, je pense. C'est thérapeutique, mais c'est surtout exutoire. Moi, c'est vraiment un mot qui me revient souvent sur cet atelier. C'est exutoire. Le clown, c'est un être libre. Donc, ça nous permet à chacun de s'accepter tel qu'on est, déjà. Donc, ça, c'est beaucoup. Ce n'est pas simple. Et après, du coup, de regarder l'autre aussi et de comprendre toute la préciosité des interactions avec l'autre comme unique et précieuse, comme j'ai dit. À travers différents exercices, les participants apprennent à s'exprimer et à manier l'art de l'humour et de l'autodérision. Pour Raphaël, l'atelier clown est un moment précieux. Ça permet de reprendre confiance en soi. Puis pour moi, c'est vraiment une partie, c'est une évation. Quand je m'évade, c'est un temps pour moi. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. À l'origine de cette idée hors du commun, Jérôme Thomas, artiste engagé. Du jour au lendemain, un champignon s'est posé dans l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. Un petit champignon rouge, pas vénineux, qui est arrivé comme la rosée du matin. Et aujourd'hui, ça fait trois ans qu'il est là. Il est en plein cœur du parc. Donc, quand on ouvre les portes, on voit les arbres, on voit l'herbe, on voit les gazons. Le cirque, il est vraiment dans un site exceptionnel. Donc, ça questionne vraiment, je dirais, tout et chacun. Les gens de l'extérieur qui viennent pour le puits de Moïse se questionnent sur le cirque. Ceux qui viennent voir le cirque se questionnent sur le puits de Moïse. Donc, il y a une attraction qui est vraiment, je dirais, très positive. Elle s'amplifie par itinéraire singulier avec l'hostellerie et donc le lieu pour les expositions en arts plastiques. Donc, il y a, je dirais, tout un petit cocon comme ça, culturel au plein cœur de l'hôpital qui donne une attraction vraiment positive pour l'ensemble de l'hôpital. Et voilà, en conclusion, on pourrait dire un lieu comme celui-ci, peut-être qui donne, je dirais, une notion de rêve, une notion de liberté aussi. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté et puis d'espoir peut-être. Aurore est danseuse professionnelle. Depuis près de deux ans, elle propose des ateliers danses aux patients et aux résidents du centre hospitalier pour les aider à se remettre en mouvement, à s'exprimer, à percevoir et à habiter leur corps. Pour elle aussi, ces rencontres sont précieuses. Pour moi, c'est très intéressant, en fait. Ça leur permet de gagner confiance et aussi, à certains endroits, de pouvoir exprimer par la danse des émotions qui viendraient les chahuter un peu pendant les ateliers. Donc, j'essaye de prendre tout ça en compte. C'est pas toujours évident. La présence du Cirque Lily au sein du centre hospitalier permet également des partenariats avec d'autres associations culturelles liées à l'établissement. Des projets ont ainsi pu voir le jour entre la compagnie Jérôme Thomas et l'association Itinéraire Singulier. Ensemble, patients, résidents, soignants et artistes expérimentent. La simple présence du Cirque Lily au cœur du parc ouvre pour tous de nouvelles possibilités de se rencontrer et des perspectives réinventées. Et qui sait, cette immersion suscitera peut-être quelques vocations. Je fais tout pour que ce cirque reste là. Oui, si tout le monde est d'accord.